Je pense qu'on va commencer. Du coup, on va vous parler ce matin de monitoring et d'observabilité sur une application Django. Donc en bref, je suis Yonel, mon collègue Pierre, on bosse tous les deux dans une boîte qui s'appelle Blimeo. On va revenir en deux secondes sur ce qu'on fait après parce que ça a un lien avec le sujet. On a plutôt un background DevOps, on s'occupe du coup on est Toulousain, on s'occupe du Meetup Toulouse DevOps, je m'occupe en plus du Capitole du Libre et j'avais la chance d'organiser la Picon FR 2017. Donc je suis content que cette année ça revienne au pays de la chocolatine, la Picon. J'ai commencé à faire un peu de sysadmin du DevOps à l'époque où Nagios s'appelait encore NetSaint et c'était encore plus moche que Nagios maintenant. Donc en deux mots, à Blimeo, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une solution de supervision en mode SaaS. Pourquoi on fait du SaaS ? Parce que le motoring peut parfois être compliqué à maintenir, faire en sorte que ça tourne toujours, que les notifications arrivent toujours. Donc il y a des gens qui aiment bien avoir l'open source chez eux, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, donc c'est pour ça que le SaaS existe. On essaie d'avoir un maximum de compatibilité avec tous les standards du marché, donc que soient les outils maintenant qui sont apparus comme Prometheus, comme soit Graphite, Stade D. Donc on va avoir des connecteurs, donc vous n'allez pas avoir des choses propriétaires à mettre dans votre infra pour utiliser la solution. Et on fait deux projets open source, donc il y a Glouton, dont on va parler un petit peu après, qui est en fait l'agent qu'on va déployer sur nos serveurs pour monitorer donc qui va principalement avoir des passerelles vers plein de protocoles connus de supervision. Et SquareLDB qui est la base de données du coût M-Series Database qu'on utilise aujourd'hui pour stocker nos métriques et qui est en fait un back-end de storage compatible Prometheus et qui est basé sur Cassandra. Petit retour en arrière, à l'époque où le monitoring s'appelait monitoring, les serveurs étaient considérés comme des boîtes noires, c'est-à-dire qu'on s'intéressait peu à ce qu'il y avait dans le serveur. Tout ce qu'on donnait, c'était qu'on donnait à son sysadmin l'application à déployer, ils devaient superviser ça, donc ils vérifiaient que le serveur, on arrivait à le pinguer, qu'on arrivait à faire des checks TCP sur les différents ports, le serveur web, la base de données. On n'avait absolument aucune métrique, tout ce qui nous intéressait, c'était savoir que c'est up, donc c'était ok, pas ok, donc c'est là-dessus que se basent tous les Nagios et leurs dérivés. Et puis, la vie a évolué, l'infrastructure a évolué, le code a évolué, on est passé sur des microservices où tout le monde a plein de trucs, donc je pense que c'est totalement illisible de loin, mais vous avez l'idée. Là, vous aviez une application monolithique, vous avez plein de boîtes, alors des fois c'est vos boîtes à vous, des fois c'est des composants que vous avez réutilisés, c'est pas forcément vous qui faites du microservice, vous pouvez utiliser plein d'autres services tiers, et à débuguer, ça devient de plus en plus compliqué, vous avez besoin de vérifier la disponibilité de tas d'autres services. Il y a des containers qui sont apparus, ça devient dynamique, donc là où votre Nagios, vous le confierez une fois pour toutes, ça devient compliqué, c'est compliqué, c'est plus du tout adapté pour faire la manière dont on faisait il y a encore dix ans. En même temps, le monde de la supervision a évolué, en 2008 il y a Graphite qui est apparu, qui a pas mal changé la donne, c'est un projet qui a mis les métriques en avant, c'est-à-dire qu'ils ont oublié tout ce qui était check, donc je vérifie que ma base répond sur tel port, tout était basé autour des métriques, et vous pouviez manipuler ces métriques, donc vous pouviez les sommer, faire des dérivés, vous pouviez faire plein de choses sur les métriques, c'était assez sympa, enfin c'est toujours sympa. C'est un projet qui est écrit en plus en Python et en Django, qui était assez pénible à installer et qui avait des problèmes de scalabilité aussi. Et du coup, quand Prometheus est arrivé en 2012, c'est un projet qui est issu de Soundcloud, qui est maintenant un projet gradué de la CNCF, donc la CNCF c'est une filiale de la Linux Foundation qui rassemble tous les projets qui sont autour du cloud. Et c'est arrivé, c'était un projet en Go, donc c'est l'époque où tout ce qui était en Go était forcément cool, et ça a pas mal pris, notamment parce qu'il y a tout un écosystème qui s'est grévé autour de ça, donc les exporteurs, Pierre va revenir dans quelques instants sur ce que sont les exporteurs, Grafana qui est un super outil de visualisation, et les logiciels eux-mêmes se sont mis à exporter des métriques au format Prometheus, donc c'est le cas de Kubernetes, mais c'est aussi le cas de Trafic, qui est un reverse proxy écrit en Go par une boîte française, et il y a plein d'autres applications qui sont mis à exporter directement leurs métriques au format Prometheus. Donc l'écosystème a pris pas mal le pas et c'est devenu un standard de facto. Alors le titre de notre conférence c'était Observability, donc en fait, quelle est la différence entre monitoring et observabilité ? Alors tout le monde ne s'accorde pas forcément énormément dessus, mais là où le monitoring considérait que le serveur et le service étaient une black box, donc on ne savait rien de ce qu'il y avait dedans, l'observabilité, on va aller chercher au contraire quelle est l'architecture de l'application, donc on va connaître l'architecture de l'application, on va chercher à exporter des métriques à partir de cette application. Donc on va monter des tas de métriques en se disant ça servira plus tard, au pire en stock et on pourra utiliser ça pour débuguer. Et on va aussi remonter notamment des métriques métiers, donc par exemple, là où vous aviez avant purement l'utilisage de votre CPU, vous êtes capable de corréler l'usage de votre CPU avec le trafic sur votre site. Est-ce que vous avez 5 visiteurs ou 10 visiteurs ou 100 000 visiteurs par rapport au nombre de l'utilisage de votre CPU ? Donc vous allez quand même beaucoup plus loin. Et puis il faut bien l'avouer, c'est quand même un buzzword aujourd'hui qui est en train de prendre le pas sur le monitoring. Si vous regardez pas mal d'acteurs du marché, le mot monitoring est en train de disparaître et tout le monde met observabilité, parce que c'est plus cool. L'informatique est parfois soumise à des effets de mode aussi quand même. L'observabilité, tout le monde s'accorde à peu près sur le fait de dire qu'il y a trois piliers. On va principalement parler des métriques aujourd'hui, on va rapidement balayer tout ce qui est trace et log, mais il y a ces trois morceaux qui sont importants dans l'observabilité, à la fois métrique, log et trace. Si vous recherchez un peu sur internet, en termes d'observabilité, vous allez trouver à peu près deux méthodes, parce qu'il faut trouver des acronymes aussi, parce que c'est cool. Donc la méthode RAID, qui permet de mesurer le taux de requête que vous avez sur votre service, souvent des requêtes HTTP, le taux d'erreur, donc combien de fois votre service est parti en erreur. Donc si je reviens par rapport en comparaison à ce qu'on pouvait faire avec du monitoring, ça reste quand même intéressant de savoir que votre service répond pas juste 200 sur index.html, mais par exemple, si vous faites ça avec les exporteurs que va montrer Pierre après, en monitorant toutes les requêtes Apache que vous avez, vous êtes capable de dire que vous faites en fait 90% d'erreur 500, peut-être qu'il y a un problème et qu'il faut aller regarder. Et du coup, durer aussi le D pour duration, donc le temps que prend chaque requête. Donc là aussi, peut-être que vous fassiez une 200 sur votre index.html, mais si vous mettez 10 secondes à répondre sur chaque page, peut-être que vos clients, vos utilisateurs, ils ont juste envie de partir en courant quand ils utilisent votre service. On trouve aussi un autre acronyme qui est USE, où c'est pareil, on va retrouver du coup l'utilisation des ressources, la saturation et on reste sur le taux d'erreur. Voilà, c'est le type de métrique qu'on va relever et Pierre va montrer juste après comment on peut les récupérer. Donc oui, pour METEUS, l'un de ses points forts, c'est sa simplicité. Donc pour créer des métriques, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à comprendre, connaître. En fait, les exporteurs, c'est donc eux qui vont fournir les métriques, c'est ce qu'on va mettre dans son application, dans les services qu'on implémente. Et en fait, ces métriques, c'est simplement une page web qui expose en format texte le nom de la métrique avec des labels et sa valeur. Donc on n'a pas à connaître un format compliqué, c'est vraiment juste du texte. On n'a pas à connaître un nouveau protocole pour envoyer ces métriques. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de configuration à faire sur son application qui va exporter ces métriques, parce qu'en fait, c'est le serveur Prometheus qui va récupérer les métriques. Donc côté application, on ne configure pas, il faut aller pousser les métriques, toutes les X secondes sur tel endroit-là. Non, c'est le serveur Prometheus qui va récupérer ces métriques-là. Donc ce qui fait qu'ajouter des métriques sur son application, c'est plutôt très simple. Il existe d'ailleurs énormément d'exporteurs qui sont déjà implémentés pour des bases de données, pour des PostgreSQL, des MySQL, des Redis, etc. Et quand on veut le faire sur son application à soi, il y a des librairies clients Prometheus qui permettent de générer, enfin ce qu'on voit là sur le screenshot qui n'est pas forcément extrêmement lisible, mais c'est cette page qui fournit toutes les métriques qu'on veut exporter. Il y a des clients qui permettent de générer ce format texte-là et même d'ajouter un petit serveur web dans n'importe quelle application, Python, Go, il y a même du Bash. Je ne sais pas trop comment on fait un serveur web en Bash, mais ça existe. Dans le cas en plus de Python et Django, c'est même encore plus simple parce qu'il existe un module Django Prometheus qui permet d'exporter tout un tas de métriques de son application Django avec quasiment aucun effort. Il suffit d'aller ajouter Django Prometheus dans ses applications installées et modifier un petit peu sa configuration pour l'ajouter dans les middleware. Et résultat, il va lui-même automatiquement aller exporter énormément de métriques de son application. il va vous donner ce qu'on voyait sur les métriques RAID, donc le nombre de requêtes, leur durée et leurs erreurs. En fait, il le fait tout seul pour vous. Pour chacune de vos vues, en fait, il va vous dire cette vue-là, elle a été appelée tant de fois, elle a mis tant de temps et si elle a fait des erreurs ou non. Il est aussi capable de le faire sur les requêtes à la base de données. Si on a un cache, par exemple un cache RAID, il sait aussi fournir ça. Donc, en ayant juste mis Django Prometheus et l'avoir configuré, on n'a pas touché à son code. En fait, on est déjà en train d'exporter beaucoup de métriques qui ont donné déjà pas mal de vision sur si son application est saine, si elle répond rapidement, si elle est utilisée et si elle fait des erreurs. En plus de ça, il vous fournira même deux, trois autres trucs qui peuvent être sympas, qui sont l'utilisation mémoire ou même CPU dans l'ensemble de l'application, qui sont toujours aussi des métriques intéressantes à avoir. Il y a aussi un autre outil, là, c'est pas vraiment des métriques en soi, c'est plus proche de ce que faisait du Nagios, à savoir des checks, si c'est OK ou pas OK. Mais c'est dans la même veine, c'est-à-dire c'est Django Ease Check. Pareil, il suffit de le mettre dans ces applications installées, un peu de configuration touche pas son code et on va obtenir une page qui va nous dire si la connexion à base de données, elle est OK ou pas, si la connexion à Redis, elle est OK ou pas. Ces deux outils s'intègrent bien avec l'écosystème Django pour justement aller relever les métriques de tous les composants standards, donc base de données, cache. Il y a aussi des... Si on utilise du stockage pour des fichiers dans genre du S3, des choses comme ça, ils sont aussi capables sur des modules standards Django de les relever. Donc ça, ce serait pour l'aspect des métriques un peu génériques, on va dire, mais avec Django Prometheus, on est facilement capable aussi d'avoir des métriques qui seraient métiers. Django Prometheus s'appuie sur la librairie Python de Prometheus, la librairie client pour Prometheus. Donc ce qui veut dire que c'est tout aussi simple avec du Django Prometheus ou pas du Django, donc du Python pur, de créer des métriques. En fait, il suffit d'avoir une variable qu'on définit qui est sa métrique. Dans cette variable, on va donner le nom de la métrique, son type, par exemple, un compteur ou un temps. Donc un compteur, c'est quelque chose qui va juste tout le temps s'incrémenter. C'est le nombre d'événements qui se passent, le nombre d'octets qu'on peut avoir traités ou quelque chose comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a défini cette variable qui est notre métrique, il va suffire dans notre code d'aller, par exemple, incrémenter le compteur. Donc il y a une fonction juste incrémente sur le compteur. C'est vraiment très simple. Concernant le temps, il suffirait de mettre un décorateur autour d'une fonction et la librairie va toute seule s'occuper d'aller évaluer le temps qu'a mis cette fonction, le nombre de fois qu'elle a été appelée. Et ensuite, ces métriques-là vont être automatiquement exportées sur une page. Il ne reste plus qu'à dire à Prometheus d'aller récupérer symétrique. Sur les autres aspects sur lesquels on va passer assez rapidement, parce que ça pourrait mériter une conf complète, ce serait donc ce qui serait les logs. Là, il n'y a pas de grande spécificité à Python. L'idée générale étant de qu'on récupère tous les logs de son infrastructure, de ses applications, de ses services, de sa base de données ou même du système. On les remet à un endroit global et on ajoute un outil qui nous permet de rechercher et de visualiser tous les logs pour permettre, quand il y a une erreur, d'aller savoir quel service a dit quoi comme message. Il y a deux outils qui sont à la mode aujourd'hui. Il y a Elasticsearch, Elk, qui est l'outil historique pour ça. Et il y a Loki qui est en train d'un peu de pousser, qui est fait par Grafana. C'est eux qui ont fait l'outil de visualisation le plus utilisé avec Prometheus. qui permet, Grafana permet de faire des jolis graphiques en tout cas depuis Prometheus. Et Loki reprend à peu près la même idée d'interface mais pour les logs. Le tracing, alors c'est quelque chose qui sert surtout quand on a des microservices. L'idée c'est que quand on a plein de microservices, un qui s'occupe d'authentifier les utilisateurs, qui s'occupe de savoir à quel compte appartient l'utilisateur, qui vérifie, si par exemple on a un site de e-commerce, donc l'état du stock, de ce que l'utilisateur veut acheter, etc. On se retrouve à avoir plein de composants différents et en fait quand la requête de l'utilisateur arrive, qu'elle a besoin de s'authentifier, de savoir de quel compte on appartient, etc. On se retrouve à répartir ça dans plein d'endroits différents. Ce qui fait que si on avait que des logs, ça devient compliqué à corréler des fois les choses. Si on n'a que des métriques, pareil, ça devient compliqué à corréler. L'idée du tracing, c'est d'avoir un identifiant unique qui va être utilisé après partout dans son système et donc si on a eu une erreur dans le système de gestion de comptes, on peut retrouver à quel utilisateur il appartenait parce qu'on a eu la même trace, même identifiant dans tous nos sous-composants. Là-dessus, il y a deux outils, si jamais vous voulez fouiller plus le sujet qui marche, qui sont connus, c'est Yager et Zipking. Donc ce qu'on avait fait là pour un peu jouer avec les métriques, c'est qu'on a déployé une simple application assez standard. Donc on a un trafic, donc ce trafic c'est un load balancer, c'est-à-dire qu'il va prendre les requêtes HTTP et va les renvoyer sur notre application en Django qui rentre sur D-U-W-J-I. Cette application, en fait, son seul but, c'est de fournir des citations, la citation du jour. Donc ça permet d'avoir un système de citation du jour as-a-service dans le cloud, c'est à la mode. Et cette application, de façon très simple, elle a une base de données qui contient donc toutes les citations, une base de données PostgreSQL et pour des questions de performance, on a mis un cache Redis pour garder chaque jour, ne pas taper à chaque fois la base de données. On met une fois dans Redis et ensuite on relie depuis cet endroit-là. Donc là-dessus, si on fait rien de plus, on n'a aucune métrique particulière, on a juste les logs des U-W-J-I sur trois endroits différents puisque là, on en a déployé trois. Et en fait, là, on a ajouté des métriques sur chacun des composants. Donc Trafic, il a de base, il intègre nativement des métriques Prometheus. Donc nativement, il y a une page web qui contient les métriques de Trafic qui vont permettre de savoir combien de requêtes Trafic a traité, en combien de temps, combien font fait des 200, des 500 ou d'autres codes d'erreur. Sur les U-W-J-I, qui donc c'est une application Django, en fait, on a donc ajouté le Django Prometheus. Donc ça a été vraiment juste. On l'a ajouté dans les applications installées, dans les middleware. On l'a mis dans l'URL pour exposer une page qui a toutes ces métriques. Et on a obtenu le nombre de requêtes pour chacune de nos vues. si elles font des 200, des 500, les exceptions, les temps de leur requête à la base de données, etc. Pour Postgre et Radis, c'est un petit peu plus compliqué puisque ces services, ils n'ont pas nativement Prometheus. Par contre, on peut ajouter des exporteurs. Alors il existe des exporteurs qui sont des éléments séparés qu'on peut installer. Il faut les installer, il faut les lancer, il faut les configurer. Là, ce qu'on a choisi, c'est d'utiliser Gluton. Donc Gluton, son avantage, c'est qu'on le met une seule fois sur chaque serveur. Il va lui-même détecter qu'il y a un Postgre et un Radis et il va monitorer ces services. Donc dans le cas de Postgre, en fait, il va se connecter, faire quelques selects pour aller trouver les statistiques, le nombre de requêtes qui ont été effectuées, le nombre de lignes lues. Et pour Radis, il va utiliser son protocole pour aller parler sur sa page. Radis a une commande info qui donne, pareil, un peu le nombre de requêtes qui ont été traitées, le nombre de clés qu'il y a dans la base, le hit ratio. Et Gluton va donc ensuite récupérer tout ça et exporter une page, un exporteur Prometheus, des métriques de PostgreSQL et de Radis. En plus de ça, on a la possibilité à Gluton d'aller lui dire d'aller récupérer des autres exporteurs Prometheus et d'aller réexporter les mêmes métriques. Donc c'est ce qu'on a fait en fait ici. On a dit à Gluton d'aller aussi récupérer les métriques Prometheus de notre application Django, ce qui fait que toutes les métriques de notre serveur, que ce soit celles de notre application Django, de notre PostgreSQL ou de notre Radis, s'exporter au même endroit, c'est Gluton qui les exporte. En plus de ça, Gluton va ajouter quelques métriques système, utilisation CPU, mémoire. Et ensuite, on a juste ajouté un Prometheus qui va récupérer les métriques depuis Gluton. Donc on a toutes les métriques de notre système, de nos applications, potentiellement même nos métriques métiers qui sont récupérées cette fois-ci dans Prometheus. Ensuite, si on ajoute un Grafana, on peut visualiser toutes ces métriques. Donc l'installation n'est pas très compliquée. Il y a vraiment juste, on ajoute Django Prometheus sur nos applications Django, on ajoute Gluton qui va détecter tous les services, puis un Prometheus qui récupère les métriques de Gluton qu'on peut afficher dans le Grafana. Si jamais vous voulez voir à quoi ressemble le code de cette application qui a été monitorée avec Django Prometheus, vous avez l'URL sur le GitHub de Blimeo Labs. Il y a tout le code qui est disponible. Et je vais laisser la main à Lionel pour la fermeture. Voilà, donc l'idée c'était de vous montrer à quel point c'était simple de mettre ça en place. Ça paraît être des choses qui sont compliquées, mais vous pouvez faire ça très simplement. Et ça va vous permettre d'assurer un meilleur suivi de qualité de vos utilisateurs et d'avoir plein d'informations supplémentaires sur votre application. Merci pour votre attention. Merci à Clément qui se cache au fond, qui a un petit peu bossé sur l'application de démo. Si vous voulez essayer de faire tourner l'application et que vous n'avez pas envie de danser un Prometheus, vous pouvez vous amuser avec Blimeo, vous avez le code PiconFR pour avoir des crédits supplémentaires. Et il nous reste, je pense, à peu près deux minutes pour une question. J'ai une question sur... On a attesté le Prometheus et la conclusion a été quand même un cas que c'est tout à l'atteste. Conprètement, quand on mettait en place ce qui doit l'opérer, c'est un plan assez impressionnant. On nous aurait une application, on nous fait un bond de gigadrame. Et là, je vous dis, est-ce qu'on peut peut-être avoir quelque chose de... Oui, avoir des responsabilités, c'est bien. Mais à quel point, en tout cas, on est, on peut avoir des ressources qui peuvent faire. Et j'ai l'impression que le bouton du Prometheus, je me demande si c'est vraiment light en termes d'application. La question, c'est sur les ressources utilisées par, notamment Prometheus, qui peut prendre des ressources, notamment des gigadrames. Oui, ça a clairement un coût. Il faut trouver les bons trade-offs. Enfin, je n'ai pas de réponse magique là. Oui, on a déjà vu des gens avec qui on travaille qui prennent 50% de leur cluster Prometheus pour faire du Prometheus et leur monitoring. Donc, est-ce que les 50% ne seraient pas mieux utilisés à mettre plus de ressources pour l'application en disant qu'on ferme les yeux, ça va passer ? Après, il faut jouer sur ce qu'on exporte, sur la durée de données. Il y a plein de paramètres à jouer, mais c'est ce que je disais au début aussi, et c'est pour ça aussi qu'on a des offres. Le Prometheus est super simple à démarrer. On lance le Docker, ça démarre super simple. Quand on veut grossir, etc., il y a plein de problématiques qui sont entraînées par Prometheus qui ne sont pas forcément complètement triviales. Alors, du coup, il ne fallait pas arriver en retard. Du coup, la solution aujourd'hui, elle est compatible. Là, le but, c'était de présenter plus Glouton et tout ce qu'on fait autour avec du Prometheus. Dans les deux projets, qui n'est pas encore réalisé, mais qu'on va réaliser, on a une compatibilité. On n'utilise pas le stockage de Prometheus directement. On utilise un stockage qui est compatible Prometheus et qui se base sur du Cassandra. Un petit peu comme ce qu'avait fait Criteo avec leur base de données, Thamesérie, basé sur Cassandra. Donc, on s'est inspiré un peu de leur schéma. On a quelques modifications. On a une compatibilité. Parce qu'on estime aujourd'hui que Cassandra a fait ses preuves en termes de scalabilité. On a testé plein de choses. On peut en discuter, mais on est revenu là-dessus. Merci.